bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète aujourd'hui donc est un jour à boxe j'ai reçu l'arcade blog du mois de janvier alors oui l'étiquette est un petit peu déchirée et un petit peu rassurée alors j'ai rassuré pour pas qu'on voit mes coordonnées et je voulais déchirer comme je fais d'habitude l'étiquette pour pas que je me continue parce que le contenu est toujours déchiré sur le dessus pour l'assurance et tout pour éviter qu'il dévoile et je voulais pas me spoiler sauf que d'habitude quitte se déchirer le cou sauf que là ça n'a pas voulu alors vous voyez c'est bien fermé donc je n'ai pas triché je n'ai pas regardé donc je regarde à même pas vous donc on va déballer c'est ça par contre j'ai rien sous la main non c'est un passe-t-il c'est pour la colle le tour le cou il est un petit peu collé je n'ai pas vu mon tête alors je vais faire un petit peu déchiré je ne suis pas trichote le cou il est un petit peu déchiré je ne suis pas trichote le cou il est un petit peu déchiré je n'ai même pas vu mon tête donc on avait spoilé un petit peu donc il y avait trois items il y avait un item part de ce zombie, un item Donkey Kong et un item Allo je m'attendais à ce que le t-shirt soit Allo mais c'est Donkey Kong un item Rollin, vous me voyez faire rouler, un item je ne sais ce qu'il faut, enfin je crois que je vais dire ce qu'il faut alors on voit Donkey Kong qui porte, je vais vous présenter que vous voyez bien je ne sais pas si vous voyez, il porte un tonneau donc c'est bien bien du jeu premier Donkey Kong c'est pas essentiel parce qu'ils n'ont pas les droits mais voilà donc c'est pas mal j'aime bien le motif ? oui il m'ira bien non non c'est pour moi je le regarde hé ! t'avais dit que je le regarde, donc bon hé le motif c'est moi qui paye l'Arcadeblog et là c'est moi-ci c'est deux, j'y ai payé une les autres photos d'Arcadeblog c'est moi qui les paye c'est sûrement j'en ai dit non ah oui c'est pas les points qu'on va faire, oui c'est vrai c'est bien du tie-end donc c'est là, donc je prends mon ton motif ça m'a un peu perdu donc moi j'aime bien et donc pour rappel donc Arcadeblog donc c'est une blog de chez Nerdblog les Nerdblog sont en contrat avec Surepunch donc c'est un shirt qui a été fabriqué par Surepunch et j'aime beaucoup ce que font Surepunch donc il y a ils font tous les jours, ils font quatre modèles différents sur leur site voilà plus que pour une journée donc il y a des fois il y a des trucs qui me plaisent beaucoup et j'ai déjà craqué pour deux t-shirts pour Legend of the Zombies avec Blink et pour Grand Theft Mario parodie de GTA V, Mr. Tanovares ah donc là Retro Genesys des Batch Retro Genesys donc c'est le nom américain pour dire Mega Drive et donc je vois ici donc Sonic, Shinobi l'autre je crois que c'est du Battletop si je dis pas de conneries et S4J je vous montre donc c'est sympa, on le j'aime bien et tout et on voit... ta mère ? non on la voit pas non donc là Retro Genesys on la voit pas non ah de tripoter la box, laisse voir des balais devant bon voilà mais moi c'est plutôt joli et bah on le j'aime bien je trouve que c'est sympa ça peut faire sur les t-shirts classiques c'est ça ? oui c'est Shinobi ah bien ça ! donc je vais vous montrer, alors je vais surtout déplacer à un moment je vais sur le dessus j'avais vu les notes box donc je sais plus si c'était un tel bloc j'ai déjeuné d'exclus ou high tech je sais plus c'est Picalbox j'avais vu le notebook Pacman donc c'est un carnet de prendre des notes Pacman que j'avais déjà eu par avant et là je viens de choper la version plus triste j'ai déjà vu ça sur une note box une box que j'avais raté donc je sais plus si c'était une note box non c'est pas une note box c'est peut-être chez high tech ou SQ de cette box j'avais vu un book box pour Guy que j'avais raté avec un notebook Pacman et euh... oui elle a vu quelque chose dans la boîte j'ai pas vu encore apparemment c'est leur tien ah c'est ça elle a trouvé l'ouverture facile ah elle a trouvé ça voilà et donc euh... je me disais j'aurais bien aimé avoir le notebook Tetris et bien là c'est fait donc j'ai le notebook Pacman et moi j'ai Tetris alors celui-ci normalement c'est dans une vidéo que j'ai vue si je ne me propose pas voilà il y a une particularité c'est qu'il y a des euh... vous voyez c'est corné avec des figures de Tetris donc on voit le cube l'espèce de truc comme zigzag il y a la barre droite et tout donc c'est... voilà voilà c'est tout bien fait donc euh... moi j'aime bien donc j'aurais bien voulu l'avoir ça fait le goût que finalement c'est fait chelé donc j'ai le Pacman et j'ai le Tetris donc je suis plus content ça fait plaisir voilà c'est du Halo donc voilà ce qu'ils appellent Halo donc on savait qu'il y avait un item Halo donc c'est du chez Megablock donc ça fait quelques années que Megablock fait du Halo donc c'est un petit peu comme des euh... des Lego sauf que c'est pas vraiment des Lego il y a plusieurs thèmes et il y a du Halo donc apparemment donc j'ai un... je sais plus comment ça s'appelle le véhicule un banque-chiffre non les banques-chiffres c'est ceux qui volent là ça j'ai euh... en fait j'avais découvert Halo 1 par la telle manière d'un collègue de travail il y a très longtemps après j'avais acheté Halo 2 j'étais à fond dessus après j'ai eu plus de console Microsoft pendant un moment donc j'ai pas beaucoup joué il y a un an et demi je m'étais acheté une 360 j'avais acheté presque tous les Halo et là j'ai un... trop de mémoire sur... ah j'ai touché Halo 2 je connais pas Halo 2 ce que c'est comme véhicule donc peut-être que vous allez le dire ah c'est peut-être marqué là euh... Ghost... ah ouais c'est un Ghost Ghost d'assaut rapide du covenant le 32 RAV Ghost c'est un véhicule de première connaissance à frappe rapide ah mais double canons casse-max déplace à des vitesses très élevées sur tous les terrains grâce à la conduite avec système de rafour de gravité donc ça a très... en tout cas moi ça a simplé donc j'aime bien je laisse le but de balesta et pendant ce temps on regarde la suite alors c'est là des autocollants c'est ça euh... c'est oui des autocollants alors pour le moment il est en double donc c'est le même que j'ai en double c'est marqué c'est marqué Play School Gorilla Gaming 1.0 alors je reconnais dessus il y a Scorpion 3.0 de Mortal Kombat euh... il y a le machin de... je te plaise euh... il y a Sex Boy je crois de... Little Machin là sur cette chaîne Portal il y a Fox de Star Fox il y a Link de Zelda il y a un personne il y a un personne je le reconnais pas il y a un autre je le sais pas trop et euh... lui là j'ai un trou de mémoire là c'est un jeu où il y a 3 épisodes là qui est sur PC 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 j'ai un trou de mémoire merde j'ai vu dans sa perspective ce qu'on a reçu euh... 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 ça m'énerve je suis pas en trou de mémoire en plus j'ai acheté la très vite sur Steam quand ça reçoit donc voilà les euh... des machins ah non et les autocollants donc je les ai en double donc je sais pas si je vais m'en savoir mais en tout cas je le sens bien c'est sympa et c'est joli voilà le fameux Box donc ça allait d'être un bouquin j'ai en passion de la question de la question de la question de la question alors euh... comme euh... Arcade Block c'est un bloc des box blocks de... québécois en interdiennes plutôt donc c'est vrai que c'est en anglais mais ils n'ont pas québécois j'avais déjà une galerie alors euh... là c'est parti de la question 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 passé futur et zombies collide donc je sais pas ce que c'est de collide c'est de cohésion dans cette aventure dans cette aventure dans cette aventure du temps dans cette aventure ou je sais pas opine peut-être hop dans orc espoir mais là je sais pas donc... plantes et zombies get another serving a delirious plantes filets en disant que comics ... ... Alors c'est... Ah! Donc euh... c'est euh... l'éditeur de Dark Horse Books donc euh... c'est... c'est vraiment l'éditeur de comics euh... donc c'est pas... il est pas aussi connu que... que Marvel mais... Ils ont fait beaucoup de comics, dont certains j'ai un film. Il y a aussi PopCap, donc on va y voir. Donc c'est tout le monde qui vient dans le ciné. Et bien on va s'amuser encore. Je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas m'en faire grand chose, donc je suis désolé. Je suis vraiment dans mon tout à fait un temps que voilà. Donc j'ai une bande ciné déjà de Tant de Zombie et du sucre jeune en français. Alors est-ce que ça reprend la même bande ciné ou c'est différent, donc je vais le faire juste pour voir. Non, non, c'est une histoire différente. Et apparemment, ça parle de ouais, j'entends. Donc ça serait plus en cohérence avec Grand Verge Zombie 2, donc la version pour Smartphone, Yoast et Android. Je pense que c'est plus en cohérence avec ça. En tout cas, ça fait super plaisir, donc je suis content. Et pour finir, donc on a le petit carton, le réculatif. Le réculatif. Alors l'objet événement de cette box, c'était donc la Mega Block Allo Ghost. Donc le truc Allo. Vous avez commencé à monter non ? Ben non, je n'ai pas la place. Ben oui, donc on fera peut-être une mini vidéo après une fois qu'ils sont montés. Puis on fera l'assemblage, après le montage. Comme ça vous pouvez le voir à la fin de cette vidéo. Allo. 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 Voilà. Ensuite, il y avait écrit le notebook. Allo. Excusez, je vais contrôler ce dessus. Quand j'étais sur le zombie, donc le comics. Les... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Les badges. Cigars. Les stickers. Et les t-shirts. Et apparemment il y avait trois coloris pour le t-shirt. Noir, bleu marine et gris. Et t'es plutôt de quelques couleurs, mais t'es plutôt gris qu'ils cherchent, non ? Hum... Oui. Ça va se voir ? Non. Il est gris, j'étais gris. Ouais, j'ai l'impression de gris. Euh... Ouais, c'est une mini vidéo. Le truc que je ne me souvenais plus de tout à l'heure, c'était le Bioshock, voilà. C'est un personnage qui créa sur les films Bioshock. Et j'ai l'espoir. Et c'est pour toi que j'attendais jouer, mais j'ai tellement de plus que j'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer. Je n'ai pas encore trop de temps d'y jouer, donc je ne peux pas vous dire c'est quoi la Bioshock. Mais je sais que j'ai déjà vu ça dans la Bioshock, dans les images de ce qu'il y a du jeu. Euh... Donc, voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc on va faire une petite édifice temporaire. Temporaire. Et on se retrouve donc à la fin de cette vidéo, donc avec la figurine assemblée. Et donc je vais vous montrer à quoi t'en prendre. Voilà. En fond, donc... Comme tu peux le voir, donc... Certaines vidéos ne sont pas tournées tout au même endroit. Euh... Les premières vidéos d'unboxing étaient tournées donc à Dijon quand je vivais en Bourgogne. Euh... Les vidéos plus récentes sont faites donc chez Zoubut dans les Ardennes. Euh... J'ai commencé à rentrer. Voilà. Donc sur ce, on vous dit à tout de suite. Et à tout de suite. Hop. Nous revoilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis une autre pichette. Voilà. Et donc, voici ce que donne la figurine montée. Par... De... Allô. Pas montée par Zoubut. Donc, attendez, je vais essayer de... Là, on voit que ma main. Les ailes, les ailes sur ma main. Les ailes, oui. Elles bougent un peu. Bon, il a un petit peu la tête rentrée dans le truc là. Mais c'est pas évident parce qu'il faut le faire tenir et également... Alors, j'essaie de vous le montrer un peu. Alors, c'est de l'autre côté qu'on voit qu'il a la main accrochée. Alors, tout est articulé donc c'est plutôt bien foutu. Alors, vous voyez, il a la main accrochée au guidon. Il y a les pédales et tout. Pour les pieds et tout. Donc, c'est plutôt assez bien réalisé. Donc, voilà le Ghost. Donc, là, c'est un comédant. C'est un ami, une élite. Il a une espèce de sa blazer qui est arrivé dans le jeu à partir du deuxième épisode. Et à côté, donc, il y a le... Qu'il faut qu'on y avait. Il y avait le Spartan. Spartan. Ouais, John. Un peu de la Spartan. Voilà. Et comme tout à l'heure, vous avez parlé du comics que... Donc, je vais vous montrer le comics que j'ai dans la box. Spartan la sous-zambie. Et je vais vous montrer également... C'est vraiment difficile. Alors, voici le comics. Donc, c'est vraiment un officiel et tout. Donc, ils ne sont pas actués de nous dans cette box-là. Ce qu'on peut voir à PopCap et à Dark Horse. Et en France, en version Française, nous avons ceci. Nous avons la banque cinéplante de la sous-zambie. Alors, c'est le top 1 aux éditions jeunes. C'est le premier tome. Donc, normalement, il devrait y avoir le top 2 qui se désortira en janvier ou février. Mais je ne suis pas certain qu'il sorte et qu'il sera peut-être annulé. Donc, je n'espère pas. Mais il y a eu grande chance. Parce que les jungles, ils ont l'habitude de faire beaucoup de séries. Notamment Futurama, Simpsons, Suspark. Ils ont tendance à s'ouvrir en fonction des ventes et à régler. Alors, j'ai découvert par hasard cet éditeur avec Suspark. Dans une boutique à Dijon qui s'appelait Tout à 2 euros. Et donc, on a Zuluk a acheté le tome 1 et 2 de Suspark. D'ailleurs, on ne respecte pas l'ordre qu'on est vide de la série. Alors, le tome 1, c'est le fameux épisode des armes, c'est rigolo. Ou ils se prennent pour des ninjas. Et le tome 2, c'est Kahneman et Sononade. Et ça correspond au premier épisode de la série. Donc, l'ordre n'est pas respecté. Et donc, je fais des recherches. Il n'y a pas de troisième volume. Ils n'ont fait que deux bandes ciné. Et puis, ils ont stoppé sans raison d'entendre. Et ils ne sont même pas référencés sur le site de Jungles. Donc, voilà. On espère que ça n'a pas le même coup avec Pantre et le zombie. Donc, c'est un peu embêtant de commencer une série et de stopper. Alors, tu te promets un peu. Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Harmonie ? Non, elle n'est pas là. Je ne vois plus Harmonie. Je ne sais pas, j'ai entendu le truc bouger dans l'étagère. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien au chien. Donc, voilà. Alors, mon petit bilan sur cette boxe. Donc, moi, personnellement, je suis plutôt content. Je suis satisfait. Après, je vais mettre à la place de ceux qui ne sont pas fans d'Allo. Tout le monde n'est pas fan d'Allo. Donc, ceux qui ne sont pas fans d'Allo, qui ne connaissent pas Pantres Azourbi, qu'ils n'aiment pas trop ou que ça ne leur plait pas trop dans les mains dessinées. Ce qui fait qu'ils se retrouvent uniquement avec le t-shirt qui est bien. Et puis, il y a l'agenda qui est sympa. Après, moi, j'aime bien les badges et tout. Mais bon, il faut être fan. Et puis, en même temps, c'est plus un petit goodies qu'un gros goodies. Et les autocollants, bien que c'est sympa, je n'en vois pas forcément l'utilité. Donc, je pense que certaines personnes vont être déçues de cette box de ce mois-ci. Et je peux le comprendre évidemment. Donc, moi, personnellement, donc, fans d'Allo, ça me touche. Donc, je suis content. Voilà, je ne sais pas ce que j'en pense de là. Mais donc, le contenu peut paraître un peu light. Mais bon, c'est vrai qu'un comics dans une licence officielle, on ne sait pas, pas l'élément de la bloc comme ils ont fait pour cette box. C'est vraiment une licence officielle. Donc, ça peut valoir cher. Donc, voilà. Donc, ça peut paraître light pour certains d'entre vous. Et je comprendrais tout à fait que vous soyez déçus par cette box. Voilà. Donc, je me demande ce que sera la prochaine box et tout. Donc, je m'étais peut-être intervenu un peu avant de faire une pop. Ça fait très longtemps qu'on a pas eu de faire une pop par un autre bloc ou un autre bloc. Donc, ça aurait bien vu que c'est une pop genre BMA. Plop. C'est une pop, plantes à ce zombie ou autre chose. Donc, voilà. Et il y a Zoubite à côté, Kulandou. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Donc, on se retrouve prochainement pour d'autres blocs. Et d'autres vidéos sur les jeux. Donc, pour février, j'ai un jeterre net bloc qui viendra. Et j'ai également... Normalement, je ne fais plus net bloc. Donc, j'ai pris une fois pour tester. Mais, exceptionnellement, j'ai pris net bloc au février. Parce que le thème m'inspirait beaucoup. Donc, apparemment, il y a pas mal de promesses. Le thème net bloc, ça va être uniquement des exclusivités. Donc, que des trucs qu'on ne pourra pas avoir ailleurs. Apparemment, il y a une team de 12 cosplayers qui ont travaillé sur cette box. Donc, on ne sait pas trop c'est quoi. Mais, comme certains tannoles l'ont fait remarquer, elles sont 12. Donc, ça pourrait être un calendrier et des cosplayers. Donc, on ne sait pas exactement. On s'attend un petit peu à d'autres choses aussi. Donc, de midi, il y aura peut-être du flash. Donc, je ne sais pas trop pour l'année de bloc de février. Voilà. Pour l'arcade bloc de février, je n'ai pas trop d'infos non plus. Donc, au moment, on verra bien. J'ai appris que Lucret est maintenant livré en France. J'aurais fait la demande en 2014 de livré en France et tout. J'étais issu de livres pas en France. Donc, je n'étais peut-être pas le seul à leur faire la demande. Voilà. Donc, ils ont fini par le faire. Pour le moment, je n'ai pas encore testé l'autre trade. J'attends de voir en fonction d'un thème qui me plaît. Là, le thème de février, c'est sur les jeux et les jeux qui se courent. Donc, ça a l'air pas mal. Mais j'ai un sujet limité. Donc, je n'ai pas vraiment craqué. Donc, j'attends de voir les autres thèmes. Je vous dis à bientôt. Et au revoir. Non, tout ce qui n'est pas passé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.